C'est depuis 14h30, c'est bon. Allez, on est parti. C'est Commentaire Libre, émission que nous enregistrons tous les mercredis. Je le précise parce que l'actualité va tellement vite que pour la commenter, il faut tout le talent de Jefferson Desper. Bonjour Jefferson. Bonjour Thierry. Et de Christophe Lusset. Bonjour Thierry. Vous avez vu, je passe un peu l'éponge. Et on commence avec Emmanuel Macron. Votre double page ce matin, Jefferson, à lire si ça n'est déjà fait sur sudouest.fr. Macron, sa garde rapprochée quitte le navire. D'habitude, ce n'est pas la garde rapprochée qui quitte le navire. Enfin bon, on ne va pas être méchant. Là, c'est encore un conseiller, Ismaël Emelien. C'est un virage dans le quinquennat sérieux ? En tout cas, vu de l'extérieur, ça peut paraître anecdotique que des conseillers quittent l'entourage présidentiel. C'est la vie du palais présidentiel, c'est la vie de l'Élysée. Vous savez comment ça marche ? En l'occurrence, pour celui qui nous intéresse, Ismaël Emelien, c'est vraiment le canal historique de la Macronie. C'est les fidèles de la première heure. C'est lui qui a mis en marche sur pied, qui a participé vraiment à fonder deux presses mouvements, qui est une des chevilles ouvrières de la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Une fois cette victoire acquise, il est entré à l'Élysée avec le titre de conseiller spécial. C'est la boîte à idées. C'est lui qui théorise le message disruptif, c'est-à-dire qui crée des ruptures à la fois dans l'opinion, mais aussi dans le message politique. C'est-à-dire qu'on lui doit notamment cette vidéo qui était diffusée, dans laquelle on voit Emmanuel Macron dire que les aides sociales coûtent un pognon de dingue. C'est lui qui a donné son feu vert, qui a encouragé la diffusion de ce message-là précisément pour créer une rupture, pour créer du débat, et pourquoi pas pour créer aussi la polémique. C'est aussi quelqu'un qui... Les témoignages que j'ai eus et que j'ai écrits dans Sud-Ouest, c'est que c'est quelqu'un qui est présenté comme un intellectuel, avec un talent rare, mais aussi différent, qui est un créatif, qui a besoin aussi de liberté. Ça, c'est pour, on va dire, le côté positif des choses. Maintenant, il quitte le navire parce qu'il publie un bouquin, il publie un livre sur le progressisme. Emmanuel Macron leur a demandé à ses collaborateurs de ne pas faire ce mélange des genres. Or, celui-ci, et je vais très vite, son nom est aussi cité dans l'affaire Benalla. Et quand on est aussi près du pouvoir et qu'on est dans cette affaire qui est un véritable poison lent pour le pouvoir, évidemment, il faut prendre la tangente. À un moment, il faut s'écarter. Donc est-ce qu'il part réellement pour le livre ou est-ce qu'il part parce qu'il y a l'affaire Benalla ? En tout cas, la coïncidence est là. Oui, tout à fait. Emmanuel Macron est quand même conseiller, sommé par les amis qui lui veulent du bien, de regarder de près ses entourages. On sait que c'est quelque chose de très sensible. Un entourage peut vous protéger, mais peut aussi vous couper de la société. Emmanuel Macron était entouré depuis le début par une petite équipe très, très soudée, mais qui est en train un petit peu de disparaître. On a vu arriver d'ailleurs, en même temps que le départ des Méliens, on a vu arriver Philippe Grandjon, qui lui est un personnage peut-être plus expérimenté. Macron a besoin aujourd'hui à la fois de rompre un peu avec ce sparadrap de l'affaire Benalla, à l'apparence, c'est très difficile, mais aussi peut-être de densifier et de transformer son entourage pour prendre acte du fait qu'il est entré dans une deuxième partie de son quinquennat. Clairement, c'est la fin d'un cycle. Je voulais vous demander, comment ça se fait que Macron n'ait pas arrêté ? Benalla, on l'a encore vu, quand je disais que l'actu allait très vite, on a encore eu une affaire de barbouze, au plus haut niveau de l'État, avec cette démission de la conseillère à la sécurité des premiers ministres, avec des oligarques, comme on dit, russes, des gangsters, quoi. Pourquoi ça continue, ce truc-là ? Pourquoi ? Est-ce que Macron n'a pas dit « Bon, maintenant, on arrête, on siffle la fin de la récréation. » L'affaire continue d'abord parce que les révélations continuent. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'Alexandre Benalla n'est plus à l'Élysée depuis fin juillet de mémoire. Donc, il ne fait plus partie du périmètre ni de l'équipe présidentielle. Maintenant, que les révélations se poursuivent, c'est tout à fait normal. Qu'elle soit rattachée à Emmanuel Macron, de fait, c'était un chargé de mission à l'Élysée. Il était très proche. Il a fait toute la campagne pour les journalistes qui ont suivi la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Et Alexandre Benalla était là. On l'a tous vu. Voilà, il faisait partie du dispositif. Donc, maintenant, à chaque fois qu'il y a une affaire, évidemment, c'est ramener plus ou moins à Emmanuel Macron. On peut dire quand même que c'est assez dévastateur pour le président. Parce que, finalement, toutes ces révélations qui s'enchaînent autour de Benalla prouvent à quel point cet homme était important dans son entourage, dans son dispositif. Et sans doute à quel point Emmanuel Macron, à un moment donné, s'est reposé sur lui, s'est reposé sur quelqu'un qui était quand même... qui était un type dangereux. Voilà. Il y avait une volonté de rompre aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sécurité à l'Élysée, bien sûr, c'est un sujet très sensible. Mais n'oubliez pas qu'Emmanuel Macron a vécu le quinquennat Hollande de l'intérieur. Il a vécu aussi les trahisons. Souvenez-vous des photos qui sont sorties dans la presse de François Hollande à l'intérieur de l'Élysée. Je ne vous parle pas de la rue du cirque quand les photos sortent là, mais des photos prises à l'intérieur de l'Élysée. Ça, ça crée... En tout cas, ça crée un sentiment de méfiance. Et quand Emmanuel Macron arrive à l'Élysée, il s'entoure de gens en qui il a confiance. Alexandre Benard, il a confiance en lui. Maintenant, il y a des dérapages que l'on sait. Mais il faut toujours ramener ça à quelque chose qui a été vécu. Dans une temporalité. Et en tout cas, ce que ça montre à l'arrivée, parce que s'il n'y a pas le dérapage du 1er mai, je ne sais pas si ça sort, mais en tout cas, ça montre effectivement, à postériori, et c'est assez facile, un certain amateurisme. Et en tout cas, une méfiance vis-à-vis des protocoles de sécurité en place. J'allais le dire, le président veut s'entourer de gens de confiance. On s'aperçoit qu'il avait, en l'occurrence, bien mal placé sa confiance. Donc évidemment, il va falloir qu'Emmanuel Macron... Mais toujours, à postériori, c'est toujours facile de constater. Il va falloir qu'Emmanuel Macron administre la preuve aujourd'hui qu'il a la capacité d'être peut-être un petit peu plus clairvoyant. Changer des RH, oui. Sinon clairvoyant, du moins plus attentif à la qualité de ses entourages, parce que c'est extrêmement important pour mener une politique dans le climat actuel. C'est-à-dire que le climat de méfiance actuelle de certains relais d'opinion et de la population, là, il a besoin d'être totalement irréprochable sur ce sujet. C'est tout le défi. D'ailleurs, je finis là-dessus, parce que les recrutements qui sont en cours en ce moment à l'Elysée, c'est ce qu'on évoque dans Sud-Ouest ce matin, c'est qu'ils sont à la recherche de la perle rare. Moi, je l'ai écrit. Il faut, d'après ce qu'on nous dit, il faut plus de seniors, il faut des gens... C'est-à-dire plus de seniors, c'est-à-dire plus de vécu, avec des gens, mais aussi du vécu, mais en même temps très à l'aise sur les réseaux sociaux, parce que c'est là aussi où les relais d'opinion se font. Recherche vieux préfet connaissant les réseaux sociaux. Comme un outil manager. Non, mais on cherche... C'est l'équation impossible et la perle rare. Mais en même temps, ce sont des postes tellement stratégiques et tellement sensibles. En tout cas, ce regroupement est en cours. Moi, j'aime bien relativiser aussi, pas pour dire que c'est pas, mais chez nos voisins, il y a un peu ce genre de choses aussi. Est-ce que c'est une spécialité française ? Ces intrigues de palais ? Ces conseillers qui vont, qui claquent la porte ? Est-ce qu'on est dans le vaut de vie, l'Elysée 1 ? Ou du côté de chez Trump, j'ai l'impression que ça dégage pas mal aussi ? Si je prends l'exemple britannique... C'est pour ça que vous vous entraînez là-dessus, oui. C'est-à-dire que chez Theresa May et ses prédécesseurs, on a vu parfois même des ministres, des extrêmement proches. Tout à coup, on a découvert que des ministres menaient parfois à des politiques parallèles ou ne maîtrisaient pas des dossiers. Surtout en cette période de Brexit, c'est hyper complexe. Parfois, c'est le gouvernement lui-même qui semblait partir à U et à Dia ou partir à Volo. Là, nous parlons de l'entourage. Mais évidemment, ce n'est pas une spécificité française. C'est l'exercice de la démocratie, je dirais. C'est ça un peu. Oui, puis après, c'est toujours aussi des histoires de cycles. Vous commencez un quinquennat ou en tout cas une responsabilité, un mandat avec une équipe. Mais c'est tellement intense. Vous essorez les gens. Ça ne s'arrête jamais. Il y a un moment, de toute façon, il faut changer d'équipe. Donc on arrive aussi à des moments de rupture dans la vie politique où il faut un nouveau souffle. Il faut insuffler quelque chose. Il faut trouver une nouvelle idée. Donc ça passe par des nouvelles têtes. Il se dit d'ailleurs que le secrétaire général de l'Élysée lui-même, Alexis Colère, serait épuisé. Donc il songerait à... Mais c'est la vie classique, encore une fois, du pouvoir. Il songerait à un étage en dehors de l'Élysée. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une vie crevante et qui use les hommes. Alors en propos de cycle, est-ce que visiblement, Edouard Philippe et Macron sembleraient se sortir de cette crise puisqu'au dernier sondage, c'est IFOP, plus 6 points pour le chef de l'État, à peu près autant, je crois, pour Edouard Philippe, ils remontent tous les deux. Ils sont tirés d'affaires ? Ils ne sont pas totalement tirés d'affaires. Mais en tout cas, ça montre peut-être deux choses. La première, c'est qu'il y a aussi un ras-le-bol dans la population par rapport à ces samedis qui s'éternisent. Il y a peut-être aussi l'envie de passer à autre chose dans ce sondage-là. Et il y a aussi le fait de voir un président qui, on l'a dit sur ce plateau, on l'a dit, qui mouille la chemise, qui reprend le contact, qui va devant des Français, qui répond et dans un exercice qu'il maîtrise à la perfection. Donc, il en tire les bénéfices pour l'instant. – Je crois aussi que cette remontée, c'est une remontée mécanique. – C'est pas mal, ça. – C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron était descendu si bas et de façon assez artificielle, finalement, qu'il ne pouvait que remonter à un niveau plus conforme à son poids dans l'opinion. – Ce n'est pas si évident que ça, Christophe, parce qu'on a vu dans le quinquennat précédent inverser les courbes, c'est quand même très compliqué. – C'est complètement, mais c'est déjà une performance. Et à mon avis, ça prouve qu'Emmanuel Macron a pris la mesure de la crise et a su trouver une façon d'y répondre. Après, il est au minimum au milieu du guet. – Oui, le débat s'arrête le 15 mars. – Il a encore de l'eau jusqu'au nombril. Et il va falloir remonter sur la grève. – Et puis, il n'a rien annoncé. Encore attendons, parce que le vrai rendez-vous, c'est… – Il y a un truc qui s'annonce. Le retour de la taxe carbone des députés demandent à ce que cette taxe carbone revienne. Celle qui avait provoqué la colère des gilets jaunes, on sent que ça patouille, là. C'est le mercredi, on a entendu parler, là, le jour où on l'enregistre. – On a beaucoup entendu les contenteurs de la taxe carbone, mais on n'a pas beaucoup entendu ceux qui considéraient que cet abandon était une lâcheté et surtout qu'elle était une façon de jeter par-dessus bord des engagements forts en matière d'écologie, d'environnement qui doivent être, en tout cas, tout à fait compatibles avec la justice sociale. – Oui, avec une nuance. C'est que, pour l'instant, ces engagements-là se traduisaient uniquement par de la fiscalité. Et tout le défi, c'est de savoir comment on fait de l'écologie sans forcément le rattacher à une fiscalité. Si vous vous associez écologie et fiscalité, à un moment, ça peut ne pas marcher. Mais pour revenir sur la taxe carbone, ça fait partie du discours. Visiblement, le chef de l'État n'a pas l'air d'enclin à remettre une pièce dans la fiscalité. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit depuis plusieurs semaines ? Depuis qu'il a annoncé les mesures d'urgence en décembre, c'est 12 milliards d'euros qui ont été mises sur la table. Il faut bien les financer. De quoi on a parlé ? Il y a eu une valse hésitation sur la taxe d'habitation. À un moment, elle ne devait plus être supprimée pour tout le monde. Ensuite, on a vu apparaître dans le débat les niches fiscales. Il fallait les raboter, retrouver encore quelqu'un, on remonterait du doigt peut-être les classes moyennes, etc. Maintenant, c'est la taxe carbone. On voit quoi ? Que le gouvernement tâtonne. Il cherche où aller prendre de l'argent. Voilà. Autre titre que vous souhaitez commenter, l'augmentation des actes antisémites en France. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé il y a quelques heures. Plus 74% d'actes antisémites en 2018. Alors on a souvent coutume de dire que l'antisémitisme c'est un bon baromètre pour mesurer l'état d'une société. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre, Christophe ? Bon, le chiffre, évidemment, est spectaculaire. Plus 74%. Alors bon, il faut peut-être le relativiser légèrement en disant qu'on n'a jamais aussi bien comptabilisé les actes antisémites quels qu'ils soient. On n'a jamais autant encouragé les victimes à saisir la justice. Donc on les comptabilise beaucoup mieux qu'avant, y compris les petits actes antisémites jusqu'au gros. Le problème, c'est qu'il y a un climat absolument délétère, qu'il y a une fachosphère qui est extrêmement influente et qui répand des mots d'ordre sur une échelle assez inconnue et puis par ailleurs que des actes très spectaculaires comme par exemple des croix gammées sur le visage de Simone Veil ou alors l'arbre qui avait été planté en l'honneur d'Ilan Halimi en 2006, qui avait été torturé en 2006 par de jeunes antisémites violents. Et donc cet arbre éminemment symbolique planté dans l'Essonne a été scié. Donc là, des actes qui sont extrêmement violents sur le plan symbolique. Voilà. Donc on sent que ce fragment de la population qui communie dans ses pensées atroces, s'interconnecte entre eux et cherche des symboles. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que ça fait image. Ça fait image et ça se renforce dans un climat général qui est plutôt un climat de violence où l'on se donne le droit de tout dire, de tout penser, de tout exprimer de la façon la plus brutale. Et là aussi, on n'est pas les seuls. On n'a pas l'exclusivité en France, j'allais dire malheureusement. D'autres pays aussi, on ressent cette... C'est quoi ce qui gagne là ? Sur le cas français et cette explosion des actes antisémites, il y a au moins un constat à faire, c'est qu'il y a une vraie perte de repère. Voilà ce que ça traduit, c'est qu'il y a une perte de repère totale, il y a un problème sur les valeurs et je pense que ça, ça nous ramène aussi à tout le défi, c'est celui de l'école. C'est quand même là où on commence à apprendre, parce que l'expression que j'aime bien, c'est le vivre ensemble, mais en tout cas, la communauté d'esprit. C'est vrai que vous aimez bien cette expression. Mais le défi, il est là et on peut faire le parallèle avec la loi confiance qui est en train d'être votée avec cet amendement qui a été approuvé par les députés qui va rendre obligatoire la présence du drapeau tricolore et du drapeau européen dans les classes. Voilà, on reprend à la base, des fondamentaux, des fondamentaux de vie en société sur des valeurs communes et ce que cette explosion d'actes montre, c'est cette rupture-là. Et en tout cas, elle est très importante, elle est très inquiétante et elle traduit effectivement un climat de défiance mais surtout une perte totale de repères. Bien vu, Jefferson. Christophe ? Je rebondis sur ce fameux vivre ensemble qui est une expression qui a été un petit peu galvaudée. Mais qui est très importante. Oui, qui est importante. Moi, j'aimerais mieux parler de réfléchir ensemble parce que vivre ensemble, on peut vivre ensemble simplement côte à côte sans jamais se regarder en se contentant de professer une tolérance de bonne alloi mais qui ne suffit pas à faire société. Pour faire société, il faut plus que ça, il faut réfléchir ensemble, il faut se parler et puis savoir sur quoi on se retrouve. Et manifestement, il y a un vrai problème. L'antiséminisme, c'est un excellent baromètre de ce problème. Le réfléchir ensemble et le ressentir ensemble n'est pas évident. Eh bien, bien vu. Puisque vous avez la parole, gardez-la, Christophe. Le 16 mars prochain, parlons-en de l'Europe, tiens. Le 16 mars prochain, l'équipe de France, ou ce qu'il en restera, jouera son dernier match du tournoi Destination face à l'Italie. L'ambiance risque d'être sympa. Paul Conillo. Alors, je vous parlais du sportif ou du politique ? C'est vous qui parlez. C'est-à-dire que si la France se dirige en Italie pour éviter la cuillère de bois dans le tournoi Destination, l'ambiance risque d'être terrible parce que, comme vous l'avez remarqué, les relations franco-italiennes sont au plus bas. Qu'est-ce qu'ils... Pourquoi ? Pourquoi ? Dites-nous pourquoi. Pourquoi les Italiens n'arrêtent pas de nous... Écoutez, je crois que là, il faut faire la part de la politique. Il y a actuellement au pouvoir en Italie une coalition assez baroque qui relie la ligue de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio et qui sont à peu près d'accord sur rien sauf sur le fait d'occuper le pouvoir ensemble et sur le fait de déstabiliser l'Europe. Comment déstabiliser l'Europe ? C'est en prenant pour tête de Turc et comme bouc-émissaire Emmanuel Macron qui lui-même leur a généreusement offert de jouer ce rôle puisque Macron lui-même qui n'est pas tout blanc dans l'affaire a depuis quelque temps dénoncé en Italie une lèpre populiste une appréciation assez polémique pas forcément inexacte mais en tout cas assez polémique qui a profondément évidemment déplu et chatouillé Matteo Salvini et Luigi Di Maio qui ont décidé de se faire Macron voilà alors le problème c'est une vieille ficelle quand on a des problèmes à l'intérieur voilà on désigne un bouc-émissaire on focalise toute l'attention sur cette relation franco-italienne mais Christophe a déjà dit si c'est quand même tout ça c'est la destination de l'électorat italien même s'il faudra quand même regarder ça de près dans la perspective des européennes mais on a trouvé un bouc-émissaire facile voilà pour faire très court en tout cas si on joue avec eux comme on l'a fait avec les anglais on va pas leur faire mal on va voir ça avec les écossais le samedi prochain allez on finit vite un livre chacun alors un polar encore avec l'agatha Christie de sud-ouest qu'est-ce que je vous ai proposé l'informateur de mémoire John Grisham voilà il est question de construction d'un casino de corruption de casino dans une réserve indienne de corruption etc voilà un excellent dans une réserve indienne un excellent polar allez-y prenez un peu de temps pour vous poser c'est tout vous ça ok merci et vous alors je vous propose un peu de géopolitique avec le dernier livre de Pascal Boniface qui s'appelle Requiem pour le monde occidental alors je vous rassure il ne s'agit pas d'un livre pessimiste sur le déclin de l'occident il s'agit d'un livre qui se fait l'avocat peut-être d'une déconnexion entre l'Europe et les Etats-Unis déconnexion qu'on a aperçu pourquoi l'Europe devrait-elle vivre éternellement à la remorque des Etats-Unis c'est un livre assez salutaire qui prône peut-être une façon de revisiter notre lien à travers l'OTAN notre lien avec les Etats-Unis des Etats-Unis qui ont vis-à-vis de l'Europe une attitude assez inamicale depuis quelque temps donc est-ce qu'il ne faut pas revoir ces relations avec les Etats-Unis y a-t-il encore un bloc occidental c'est ça l'objectif de ce livre et ma foi une réflexion assez inhabituelle et intéressante c'était quoi la citation comment faire confiance sur un peuple qui a inventé Mickey ou un truc comme ça c'est ça là bon allez merci à tous les deux merci à tous à bientôt merci Thierry écoute